Alors, énorme chapitre sur l'activité sexuelle. Vous l'avez dit, plus on est vieux, plus c'est bon. Ah oui. Donc, plus on est vieux, plus c'est bon. Ah oui, oui, oui. Je sens que c'est... Dès qu'à plus de 50 ans, c'est formidable. Quel âge ? Ça dépend pour... Plus de 50 ans. Ah oui, il y a une montée en puissance. Théoriquement, toi, tu dois être... Oui, mais il y a... Enfin, c'est un âge limite, non ? Alors, à 130... C'est mieux. Non, mais je voudrais un autre sujet. À 130, je te le dis pas. L'importance de maîtriser son éjaculation. Ah oui, c'est évidemment. Ça, c'est sûr que oui, on la maîtrise. Mais n'aie pas honte de ce que tu dis, parle fort. L'importance de maîtriser son éjaculation. C'est très important. Son éjaculation. En fait, dans la médecine tantrique, très ancienne, ils ont le concept d'orgasme sec. Qu'est-ce que c'est ? C'est que tout simplement... C'est en poudre. L'homme... Vous savez que lui, il a vendu de la purée en poudre. Donc, il sait ce que c'est. L'homme apprend à parfaitement maîtriser son éjaculation. Donc, il va avoir un rapport pour célébrer la femme. T'entends ? Arriver à une fusion du corps et de l'esprit. Oui. Et qui atteint une spiritualité étonnante. Alors, pour cela, il y a des conseils très pratiques. Alors, comment on fait déjà ? Déjà, il y a un système d'écartement des cuisses très précis avec des points qui vont faire que, pour l'homme, il va maîtriser... Il faut que j'achète un pied à coulisses, alors. Il y a des points qui vont permettre de parfaitement maîtriser l'éjaculation. Il faut être très écarté. Oui. Et, d'autre part, des points qui vont augmenter l'excitation au niveau féminin comme masculin. Et en serrant les fesses encore ? Pas cette fois-ci. Donc, c'est comme ça qu'on retarde le truc. Alors, vous dites... Pardon, je... Et, à un moment donné, on arrive à une libération étonnante d'hormones dopamine, oxytocine, sérotonine, etc., qui font que ça devient... Comment dire ? Faites l'essai de cette façon, votre sexualité n'aura plus rien à voir. Non, arrête, c'est pas sec, ça. Tu vas me postiller au dessus. C'est ce qu'il a dit, c'est pas sec. Par exemple, vous donnez un truc, mais c'est pas sec. Vous donnez un truc, par exemple, pour éviter que ça aille trop vite. Oui. Parce que, parfois, on réussit pas l'engagement. Moi, je pense à Philippe Chevalier. Bah, alors, justement. Mais pourquoi pas ? Moi, ça me fait accélérer, quand je pense à Philippe. Merci. Enfin, un compliment, ça me fait plaisir. Mais il y a des positions... Non, mais attends, Bernard, c'est très important. Non, mais c'est comme si je consultais, là. Il y a des positions à éviter. Ah, bah, oui. Oh, là. Laquelle ? Et ça, c'est scientifique. Oh, là, là. Là, pardon, les enfants sont couchés à ce temps-là. La levrette, oui, oui. La levrette. Ah, bravo. Bah, Régis le sait. La levrette, faut l'éviter. Hein ? Le golf miniature en 18 trous. Ah, ça, jamais. Jamais. Mais si, parce que... Alors, expliquez pourquoi. Parce que ça augmente l'excitation. Eh oui. Parce qu'on voit la troupe. Le principe, c'est que plus ça va durer, plus l'excitation va monter. Parce qu'en même temps, il y a des points d'excitation et des points de contrôle. Et justement, il y a des milliers d'années, ils ont découvert une sexualité étonnante qui fait que le plaisir du couple est décuplé. C'est étonnant. En quoi ça fait du bien pour la santé ? C'est probablement formidable pour la sexualité des couples. Mais en quoi ça fait du bien pour la santé ? Très simplement. D'abord, parce que les rapports sexuels, à chaque fois, on libère des hormones qui sont protectrices. Oui. Au niveau... Restes là, toi. Restes là. Oh, elle voulait partir. Il y a des... Vous les excitez, elles veulent partir. Restes là. Mais continuez. Pardon, docteur. C'est insupportable. Elle n'ira pas bien loin. C'est insupportable. Et alors ? Couché, couché. C'est déjà fait. Terminé, terminé. Donc c'est bon pour la... Ça favorise des hormones, etc. Oui. Et la sexualité, par contre, en solitaire, ne fonctionne pas. Je prends un exemple. Pourquoi ? Si, par exemple, quelqu'un vous chatouille, vous riez. Si vous chatouillez vous-même, vous riez pas. Ah, c'est pas bête, j'ai déjà essayé. Si quelqu'un me branle, tu dis, ça me fait mal. Calmez-vous, Bernard. Donc là, ça sert à rien. Parce que moi, j'avais entendu dire que pour éviter le cancer, je crois, de la prostate, il fallait se masturber beaucoup. Non, c'est le rapport du couple qui va faire que, justement, ça fonctionne pas. Ah, ça sert à rien ? On libère. Tu vois, Stéphane ? Il t'entend pas, là, c'est pas la peine. Ouais, mais ça coûte... Et là, il y a un autre truc, je voudrais qu'on termine par ça. Et ça, ça va... Alors là, vous faites du bien à tous les hommes. Je vous jure, à tous les hommes. Les femmes, je sais pas. Tu devras le livre. C'est que... T'inquiète pas, bah tu l'auras. Il n'y a pas d'image ? C'est que le rapport parfait... Les pages sont collées, déjà. Le rapport parfait, dur... Vous me corrigez si je me trompe, mais là, j'ai vraiment lu ce chapitre. Combien de temps ? 13 minutes. Ah bon ? Pas besoin de plus. Expliquez-nous pourquoi. En fait, on a fait une étude pour savoir quelle est, pour les femmes, pour les hommes, la durée idéale du rapport sexuel. Alors, à l'unanimité, moins de 3 minutes, beaucoup trop court. À peine ça a commencé que c'est fini. 20 centimètres aussi. Oui. 3 à 7 minutes, ça a été jugé par les deux. Correct. C'est correct. C'est le qui se rassure. C'est correct. 7 à 13 minutes. Parfait. Et au-delà de 13 minutes, tout le monde s'ennuyait. Ah oui. Ah, c'est pas que c'est mauvais pour la santé. Mais le dîner avant et tout n'est pas compris, on est d'accord. Non, non, là, on parle d'une fois... D'accord, donc 13 minutes... Ah, mais ça, ça fait... Ça soulage... Enfin, ça soulage. Oui, ça fait un docteur. Pour le dîner avant... Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a... Je vais le dire doucement, parce que c'est... Vraiment, je suis dans votre cabinet. Ça va pas être une question idiote. Est-ce qu'il y a un rapport sexuel quand il n'y a plus d'éjaculation ? Bien sûr. Au contraire, dans la médecine tantrique, dans le tantrisme, il y a un rapport sexuel incroyablement parfait, sans éjaculation. Voilà. Tu vois, Bernard, il faut qu'il le note, parce qu'il a l'Alzheimer, il va pas s'en souvenir. Donc, euh... Il faut qu'il y a plus d'éjaculation.